Deux à un devant les Rangers de New York. On parle de l'attaque du Canadien, André, mais cette attaque est neuvième au classement de la Ligue nationale et avec le quatrième meilleur jeu de puissance. Maslund à curvers, encore 18 secondes, oh un super barin et le but! Mylon! Un moment où il restait 16 secondes avant le retour de Dale Hunter sur la patinoire, c'est le Canadien qui barque le premier but du match, Chris Mylon. C'est un avertissement fait en 5 minutes de 11, but marqué avec avantage numérique, la passe qui revient à l'allée bleue, le lancé de Robinson, le tir, Sévigné a perdu la rondelle de but sur ce lancé qui est venu de l'allée bleue. C'est pour cette raison qu'il a donné, qu'il a critiqué Mylon de rebond et ce dernier, en fait, il a eu ces curvers qui a effectué le lancé et c'est le lancé de curvers, arrêté par Sévigné et Mylon, lui, a cueilli le rebond pour visser la rondelle entre les jambiers de Sévigné. Attire vers lui Ludwig, là, revient sur ses parts, c'est jusqu'à Rochefort à la ligne bleue, un beau tir, bien bloqué par Fenné. Maxwell, autre lancé bloqué et le but! Féter, je pense! C'est un long rebond donné par Steve Fenné. Il semble bien que ce soit péter, on va revoir le tout. Très long rebond donné par Steve Fenné jusqu'à Maxwell qui excite le tir, un lancé haut encore une fois. Et là, j'ai peut-être remarqué que la rondelle avait été poussée derrière le quartier avec le patin. Et donc, le disque qui est reçu derrière le quartier, Steve Fenné, et c'est l'équipe qui crée. Robinson, Robinson qui cherche à s'amener en zone adverse, le fait en remettant le disque à Mondoux. Mondoux s'arrête doucement du côté gauche. Une passe à Rick Green pour Mondoux. Encore une fois à Green. Il remet du côté droit à Robinson. Attire le tir par Sévigné. Qu'est-ce qu'une mêlée devant le but? Là, Green, qui reçoit des mains de Mondoux, de Green à Nashlund, vers Mondoux, et à Nashlund une deuxième fois. Nashlund du côté gauche, là. Je voudrais bien attirer vers lui Dale Hunter, mais il n'y parvient pas. Et le but! Green, à voir que ce soit Tremblay. Je pense que Tremblay a touché cette rondelle. Il causait de l'obstruction devant le culet de Sévigné. Sévigné a tenté de le repousser à au moins deux reprises. Et c'est sur le tir de la puissant lancée de l'arrivée bleue. Et Tremblay, à mon avis, a rabattu cette rondelle derrière Sévigné, qui était bien placée. Voilà le lancé de Rick Green, bien dirigé. Et Tremblay était bien posté. Il a bien fait son travail pour ennuyer considérablement et Randy Muller et Richard Sévigné. Et la rondelle touche la cible. Le Canadien qui reprend la base et on reverra cette machine. Sévigné, une passe devant. Oh, Tremblay a dû réagir vite. Clément, lui qui a raté la cible après coup. Anton, pour sauver, un tir bloqué. De retour. Récupéré par Bob Guéné avec 40 secondes à la rencontre. Marois qui devance Nylen de justesse et ça permet à Anton de reprendre. Vers Clément. Il est en zone adverse. Irvers l'empêche de n'y plus loin. Et c'est Carboneau qui reprend le disque. Il s'amène devant Marois dont le tir est bloqué par le capitaine des Nordiques. Là, 25 secondes avant la fin du match. C'est sauvé. Il fonce vers le territoire des Canadiens. On voit le disque dans le coin gauche. Robinson et Hunter à la poursuite du disque. Robinson, une passe coupée. Puis récupéré par ce même Robinson. Gainé ramène le disque à l'autre ligne bleue. 8 secondes. Hunter, une passe coupée. Et ensuite, sauvé le tir de loin, s'est passé à la droite de Penny. Et c'est là-dessus que se termine le match. Victoire des Canadiens 2 à 1 devant les Nordiques de Québec. Eh bien, c'est une très, très grosse victoire pour nos Canadiens. Autant qu'elle aurait pu être importante pour les Nordiques. Les Nordiques qui s'étaient approchés à trois points du Canadien au cours des derniers jours. Et les Nordiques qui connaissaient leurs meilleurs moments de la saison. Le Canadien, en pleine léthargie, remporte sa première victoire de l'an en 1985. Et quelle meilleure place pour eux, pour l'emporter, pour triompher, que sur la patinoire du Colisée contre leur plus grand niveau de la Ligue nationale. Steve Penney a fait sa part dans le match, en effectuant des arrêts clés, particulièrement en première période, où il a gardé les siens dans une partie qui s'annonçait fort intéressante. Et avec tout ce qui s'est passé, on s'en rappelle, deux buts marqués dans des avantages numériques, peut-être en raison d'un certain nombre de disciplines chez les Nordiques. Et finalement, eh bien, dans le match, les Nordiques ont décroché seulement trois tirs à trois... c'est-à-dire 13 tirs à troisième présentation de 23 et 28 pour le Canadien en tout. Dans quelques instants, le choix des trois étoiles. Les trois étoiles au kiff de la partie de ce soir, telles que choisies par un panel de journalistes. La première étoile, des Nordiques, Richard Sévigny. La deuxième étoile, des Canadiens, Rick Green. Et la troisième étoile des Canadiens, Mario Tremblay. La deuxième étoile, des Canadiens.